J'ai beaucoup de questions qui viennent à moi, qui me demandent, Justin, est-ce que je devrais choisir un taux fixe ou un taux variable pour mon hypothèque, c'est le temps de renouveler, et là, avec l'augmentation des taux d'intérêt, je ne sais pas quoi faire. Et je me rappelle avoir écrit un article dans le blog Imofacile, c'est en 2001, il y avait un chercheur d'Université York qui avait fait des analyses, il avait été voir les 25 dernières années, c'est quoi les meilleurs résultats qu'il y avait, et 90% du temps, c'était mieux d'avoir une hypothèque variable qu'une hypothèque fixe, tu avais gagné beaucoup, beaucoup d'argent en étant sur le variable. Mais là, ça augmente, et l'actualité a contacté ce chercheur-là, il s'appelle Milewski, et ils ont demandé, est-ce que c'est encore vrai? Il a dit 100%, même si les taux d'intérêt, c'est encore vrai, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers le variable. Mais il dit, faites attention, il y a quatre conditions pour s'en aller vers le variable, et j'aimerais vous les donner là. Un, est-ce que vous avez un emploi stable? Deux, est-ce que la valeur de votre emploi, vos connaissances, votre expérience, va augmenter avec le temps? Par exemple, un acteur, présentement, ils ont la vie un peu difficile, vous avez un informaticien, que c'est sûr qu'il va augmenter, puis que votre valeur dans le marché, est-ce qu'elle va augmenter ou elle va baisser? Le troisième, est-ce que vous avez un peu de jeu sur votre budget mensuel? Est-ce qu'il vous reste l'argent à la fin du mois, ou vous arrivez hyper, hyper serré? Et le quatrième, est-ce que vous avez une bonne partie de votre maison qui est remboursée? Des fois, les gens achètent une maison, puis ils ont juste 5% de remboursé. Est-ce que vous avez une bonne partie de remboursé? Qu'est-ce que le chercheur dit? Si vous avez ces 4 conditions-là qui sont favorables, c'est bon d'aller vers le taux variable, même si on sait que les taux vont augmenter présentement, à long terme, ça va être payant. Si vous déménagez aussi, le taux variable coûte moins cher à annuler qu'un taux fixe. Fait qu'évitez de spéculer, vous ne le savez pas, je ne le sais pas, vous avez un budget serré, vous n'êtes pas trop sûr, allez vers le taux fixe, vous allez vous rassurer. Et si les taux montrent de 1, 2, 3 %, au moins vous allez être rassuré. Taux fixe, taux variable, ça dépend. Puis rappelez-vous que si vous prenez le taux variable, n'importe quand dans les années futures, vous pouvez convertir au taux fixe. Ici Justin LaRachel, d'ImoFacile.ca.